... Voilà, donc, quelques mots. Nous avons fait une structure de réflexion qui s'appelle « Solicitation Télé » qui a été créée il y a 25 ans, peut-être, par des associations professionnelles agricoles qui s'interrogeaient précisément sur la bien-révue. Tu vois, sur la place et son rôle dans la société, et puis globalement, la place et le rôle des gens qui ont le rôle dans la société. Alors, comment est-ce que la vision de notre réflexion ? C'est qu'effectivement, on s'est rapidement confondé, quand je dis tout, c'est à la fois dans l'entente et puis progressivement, son équipe a des questions de fond sur comment le développement agricole est effectivement s'inclure correctement dans les politiques de territoire et dans les médias sociales et économiques d'aujourd'hui. Et on sait qu'on a constaté qu'effectivement, l'ombre d'agricole est souvent en fond des taux à la fois entre les logiques de marché, ce qui est évidemment la montée de gains en performance, en compétitivité, et puis, notamment, dans des logiques institutionnelles, politiques, qui sont les concrètes, notamment sur les pensions non marchandes, que l'agriculture devait prendre, comme, évidemment, les emplois d'augmentaux. Et pour sortir, effectivement, de cette étoile entre le marché et l'État, qui est le terme de ce colloque, il nous a senti qu'il y avait une partie de modérité d'action qui n'était pas suffisamment activée, effectivement, un champ du commun, qui pouvait éviter les impas stratégiques d'un certain nombre de proyères et de l'agriculture. Donc, on a, petit à petit, essayé à répondre à ces questions et puis, ensuite, accompagné, donc, des projets de territoire où, justement, cette projet de modérité d'action est également adaptée. Voilà. Donc, c'est pas tiré, et je vais assez rapidement, je vois le midier, va nous permettre à la fois d'entrer un petit peu dans cette problématique et on a souhaité aussi la rentrée concrète, très vivante, avec un certain nombre de projets qui ont cours à différents stades de facturité sur la question de commandement. Voilà. Alors, qui est, dans notre équipe, assume une mission de recherche, précisément sur la question de commandement, il a fait sa tête il y a quelques années sur cette question, notamment sur une problématique que j'ai sur le lot territorial de l'eau. Je sais, le lot territorial de l'eau, mais là, c'est pas tout à fait ça, mais en haut. Et, donc, il a l'élaboration de l'advocier. Voilà. Merci. Merci, Guillaume. Bon, tu vas garder un petit peu de temps qu'on revient. Quelques repères très rapides pour repositionner un peu la question. En complément de ce qu'il y a une autre, un, on va dire, la chose banale, c'est que les agriculteurs ou les agricoles, finalement, leur savoir-faire, et dans nos classes aussi, c'est de créer des richesses, à tout point de vue, des richesses économiques, mais pas que, à partir des ressources naturelles de leur territoire. Ce qu'on appelle, nous, le vivant. L'eau, la biomasse, la trône, etc. Deuxièmement, la question du vivant, puisqu'on est sur la question de l'État-marché-commun, la question du vivant, finalement, a très vite apparu comme étant un sujet qui déstabilisait la théorie économique et la science politique dès qu'elle était organisée. Dès le début du 19e siècle, en fin de l'été, il y a dans la tête, je ne suis pas un écoéconomiste, mais il y a Warwin, Gordon, Goukos, etc., qui disent qu'il y a un souci dans la théorie économique, il y a des externalités positives, négatives, finalement, le libre-marché, la théorie ne veut pas tout à fait, et n'arrive pas à prendre en compte tout ce qu'il faut. Donc, on voit que la question du vivant, dès le début, finalement, elle déstabilise la logique de pensée et d'action du marché. Et après, en tout cas, on ira sur des solutions qui produisent leurs payeurs, c'est-à-dire qu'il faut faire service EVP, service écosystémique, on va dire que tout ce qui s'est posé la veuve, on va dire qu'on va apporter une réponse et que les bleuvenies prennent mieux en compte de cette dimension du vivant et du fait qu'on se dégradera de façon inévitable, ça pose question. Sur la science politique, on va dire, dans les grandes tendances de ce que je reconnais, c'est pareil. Le vivant a quand même très rapidement déstabilisé, on a un système de droit, je vais dire ça, avec beaucoup de retenus, mais voilà, il y a trop de l'héberie, il y a trop de l'héberie privée, et on a construit des systèmes de gestion par droit, et très vite, quand même, on s'est aperçus que ça posait question, que chacun dans sa propriété, qu'elle soit publique ou privée, n'arrivait pas, ou ne pouvait pas prendre en compte tout ce qui jouait ou toutes les dimensions du vivant. En particulier, il y a un grand phénomène particulier, c'est que le vivant ça circule. Et donc, du coup, ça circule entre les propriétés publiques et privées. Donc, très rapidement, là aussi, je crois que, je ne sais plus si M. Tonadieu est là, encore ou pas, je crois qu'il y a une loi Bélisage, je le dis, 1861, c'est une salle sur Fontainebleau, on va dire, si on veut protéger des paysages, il va falloir faire des périmènes de protection, de placer, parce que si chacun fait ce qu'il y a dans sa propriété, il y aura du paysage, plus le paysage, il y a qu'un souhait. Il va y avoir d'autres lois, 1930, et si placer. Et puis, après la guerre en France, parce qu'on a pas tenu un mondial agricole et rural très présent dans les territoires en passant de temps, mais après la décision mondiale, on va voir qu'il y a plus tant de paramètres vivants qui vont se dégrader, et du coup, le politique et les doigts dans le système démocratique vont être amenés à essayer de trouver des réponses de colpader, on va dire, pour moi, le système de droit d'être qu'il est. Donc on va apparaître, 1964, c'est l'éloi sur l'eau, avec une gestion par place à Saint-Vincent, 1964, c'est-à-dire le bois de Verneil sur la chasse. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est si on se met en communauté de chasse, en gros, il y a des périmètes communaux sur lesquelles on pouvait chasser, y compris sur les terres de propriétaires qui ne voulaient pas qu'on cherche les autres. Donc on voit que c'est une déstabilisation entre guillemets qui ne pourraient pas quitter dans son absolu. donc on vient d'avisant, ah non, 1960, c'est la loi sur la création des parts nationaux. C'est par les grands périmètes qui ont dit ou pour les régions de biodiversité, etc. Il faut que l'État garantisse une certaine homogénéité de gestion que ne peut pas garantir la multitude des propriétaires publics et privés dans l'aspect de légitimité. Donc en fait, on va un jour et puis, on va lire un mouvement plus récent, tout un tas de mouvements environnementaux qui vont contester on va dire la démocratie représentative. On va dire finalement si on revient contre l'environnement, il faut qu'il y ait plus de démocraties déliratives et donc l'idée qu'il faut associer les juges à l'économie dans les politiques publiques, etc. Tout ça, vous voyez, tout ce qui a fraisonné dans ces questions-là et puis jusqu'aux travaux plus récents, en particulier ceux de Billy Bourg qui disent même sur la question du climat, etc. les États de droit finalement ne sont plus la bonne échelle pour dire ces problèmes-là parce que c'est dans le monde du haut. Alors si chaque État résonne le sujet climat ou de diversité dans son coin, on n'a pas de compromis satisfaisant. Donc il faut quelque part un niveau qui dépasse cet état. Donc ce que je veux dire c'est que 1, le monde agricole il vit du vivant et 2, le vivant, et c'est pas je vais te dire tout ça, c'est que ça n'est pas l'unique qui déstabilise profondément la logique de marché d'État tel conventionnel et tel qu'on l'a construit. Et finalement, le monde agricole il est au cœur de ça. Il est, il faut que là je ne parle rien, il est à la fois il voit toutes les limites de l'état du marché et les réponses de l'état du marché. A la fois il faut être très performant dans les filières et on lui demande de plus en plus de se focaliser sur quelques paramètres et en même temps il faut être très performant dans le territoire de prendre en compte l'eau, la biodiversité, etc. Et en fait ils sont complètement coincés à la fois dans des logiques extrêmement différentes je ne vais peut-être pas penser à dire et puis dans des réponses qui ne sont pas si on est performant dans l'eau tout à fait que c'est fait dans l'état et dans le marché il a d'une certaine façon dégradé son activité économique et un recement. Donc ça fait un agricole qui se retrouve complètement coincé dans ces questions-là. En plus il est, on va dire, il est à la fois plus grave et plus pénicère. Il est acteur de cette dégradation au quotidien en plus Mais il est aussi pénicère c'est-à-dire que toute la société un peu le regarde et il tombe dessus en disant voilà, on a fait tout de monde agricole sur ces questions-là. Et du coup ça rajoute une route de déstabilisation. Qu'est-ce que... Oui. Je vais oublier un petit peu en arrière. On a vu que au sein de l'État au sein de la science politique enfin de la science politique il y avait eu tentative de dire on va essayer de voir comment on répond aux problèmes. Au sein de la science économique les produits en paillère etc. il y avait eu tentative de trouver des réponses pour répondre aux problèmes de la science économique à l'émane. Finalement il y a eu quand même des filles de critique enfin moi que je connais une relation plutôt plus radicale c'est l'éunion de Strom et puis de moi de ce que je connais en France dans mon niveau d'Agnon qui ont dit attention le problème il n'est pas et d'être à la copie ou de marché de l'autre et des lois différents mais en fait en gros l'État et marché fonctionne selon des faits logiques quelque part ils ont l'air très différent comme ça mais il y a une impressionnalité à la base et à l'heure dans ces deux façons d'inventer les choses et c'est cette impressionnalité qui pose problème par rapport au devenir du vivant pour faire vite l'énero-strand de ce que j'en retiens derrière elle dit elle les appelle les deux médias elle dit d'une certaine façon quand on sait dans ces logiques états-marchés quand on veut agir sur le comportement des gens pour qu'ils se préoccupent plus des questions environnement on veut agir de l'extérieur c'est-à-dire qu'on leur envoie des signaux par le marché les prix les taxes etc ou par les politiques publiques les normes les interdictions en quoi on agit de l'extérieur sur les gens pour qu'ils changent leur comportement pour intégrer les questions environnementales et elle dit ben un c'est pas vrai parce qu'on ne peut tout pas taper par un monde où ça ne fonctionne pas comme ça mais finalement les gens se sont encore organisés pour trouver des réponses et se réguler pour faire que le vivant ne se débatte pas donc ça arrive et aussi peut-être que finalement une des façons de gérer ces questions-là c'est bien juste de mettre en avant une reposée sur les ressorts intimes des gens plutôt que de pouvoir agir sur l'extérieur sur eux ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas des régulations on est sérieux ça veut dire que seul ça n'était pas la bonne façon pour faire des gens s'appliquent vraiment dans la gestion de ces questions-là voilà deuxième grande critique aussi d'Henri Oulagnon Henri Oulagnon lui dit en fait c'est la même rationalité à l'oeuvre le marché d'État et puis la science et tout ce qu'on a développé après la révolution française on est dans un mode de gestion ouvert, partialisé universaliste c'est-à-dire qu'on découpe des morceaux et on essaie de trouver des principes universels qui valent pour tous sauf que du coup on perd complètement la complexité de ce qui est en jeu dans les situations or le vivant on ramène à la complexité il y a une complexité qu'on ne peut plus mettre le côté et donc à force de découper il y a un moment où on ne comprend plus ce qui se passe et donc on ne peut plus comprendre ce qui se passe ni trouver le niveau de réponse qu'on porte pour ça il faut retrouver une capacité à faire des réponses complexes à des pâles contextes et pour ça on ne peut passer et agir qu'avec les hommes voilà et les deux Ostrom et Henri dans des univers notamment différents et des époques très différentes en vie c'est dans les années 70 Ostrom que sont en vie vont redécouvrir et réémerger la question du commun pour terminer je dirais que le monde agricole je reviens un peu avant le monde agricole est d'autant plus déstabilisé par la logique de l'État et les réponses qu'elles apportent en particulier sur ces questions de vivants de sa dégradation qu'il y a la mémoire et la trace du fait que dans les territoires on se met pas toujours pris comme ça effectivement en France aussi en temps d'aller au Népal ou je ne sais où il y a eu dans les territoires de l'eau tout un tas de pratiques et de façon s'organiser pour gérer les eaux la faune les risques naturels etc alors évidemment tout ça c'est très largement dégradé à la fois parce que le monde agricole j'ai pas la très largement désinvesti ces questions-là mais aussi parce que j'ai eu une volonté que ça puisse paraître ces façons de s'organiser ça n'était pas ça n'était pas politiquement correct ou démocratiquement correct ou républicainement correct et donc de fait ça n'a disparu dans la plupart de territoires mais quand même il y a encore même tout un tas de trains dans les mémoires dans les pratiques qui restent de ça et il y a encore tout un tas de territoires en pratiques liées en montagne dans des eaux limites etc et ça reste et on verra avec le cas du Haut-Biarn où ces pratiques sont encore faites du basse le droit d'un flouage dans les forêts les communaux la façon s'organisait pour gérer l'eau la récréation d'inviter en Provence etc enfin tout un tas d'organisations de façon à faire pour à la fois assurer la durabilité de la communauté et la durabilité de la nature parce que c'est ça la question du commun c'est bien la tension entre les deux c'est comment on fait pour être durable dans les deux c'est pas tout pour l'environnement ou tout pour les hommes c'est les deux on peut en avoir en plus dans le sujet tant qu'on visait le vivant est très largement le fruit de l'action des hommes donc la biodiversité qu'on constate elle est le fruit d'action de l'imposé de 20-60 voilà et donc le monde arrive là et le mal est d'autant plus déstabilisé par les réponses qui va parler et il n'a pas dit il n'y avait pas une autre façon de faire sauf qu'il ne sait plus toujours très bien de l'actualité de ce terrain enfin dernier point il y a quand même un principe aussi qu'il faut mettre à émarquer c'est que dans les logiques d'un marché et les réponses qu'ils essaient d'apporter à la crise environnementale il n'y a quand même au final des choses moi je l'assume le fait que l'homme est uniquement dégradateur du vivant c'est à dire que l'homme part tout sa mon activité sa vie etc dégrade le vivant et comme on est une société de plus en plus puissante et qu'on est de plus en plus nombreux inévitablement on va toujours dégrader plus la planète et le vivant sur la planète donc tous les modèles toutes les réponses qu'on essaie d'apporter c'est de réduire les barres de liberté et de capacité d'action des hommes donc ils impactent le moins possible le vivant or dans ces pratiques territoriales telles qu'on pourrait voir à mon avis ce n'est pas suffisamment sur le vivant c'est qu'à la fois les gens s'étaient donné des règles pour pas sur-exploiter la ressource mais par la façon de s'organiser les gens peuvent être ou les hommes peuvent être co-créateurs de la qualité du vivant c'est à dire qu'ils sont à la fois des pratataires on les pousse quand on boit de l'eau quand on mange on n'est pas du vivant quelque part mais tout ça c'est des cibles c'est complexe ça se reconstitue et par des actions et sous certaines conditions on peut aussi recrater la qualité du vivant et à mon avis c'est là où il y a un espace stratégique énorme pour le commun qui est pendant la vie voilà donc la matinée on va essayer d'organiser ces questions-là donc dans un premier temps il y aura trois temps dans un premier temps il y aura deux approches d'université ou d'économique donc c'est un rare je me souviens j'avais du nom enfin Sarah et de Rémi donc Sarah va justement reparler un peu des sections communes en Artex je crois dans l'Asie centrale pour à la fois montrer un peu des façons de s'organiser qui étaient différentes quand même d'abord les députés des privatures qui existaient et qu'ils ont qu'ils existaient et dont les pratiques se pervaient mais moi je me suis dit voilà Rémi va parler de la fonction qui va aussi parler un peu à partir des mouvements qui redécoutent la question des communaux et puis d'une certaine façon misent tout sur les communs ou les communaux en essayant s'affranchir un peu de l'état et du marché et en reprend les limites et en reprend qu'il y a peut-être justement une réorganisation et un marché commun à faire pour être performant et puis enfin dans un deuxième temps et dans un deuxième et troisième temps des présentations avec les agriculteurs ou des gens qui travaillent avec le monde agricole et le global ce sont des tentatives de réactualisation de gestion en commun et de la place du monde agricole dans ces questions-là voilà je les présenterai à chaque fois ce que je veux dire dans pourquoi on les a choisis c'est qu'en fait on voit que par rapport à ces grands phénomènes vous avez différents types de comportements dans le monde agricole dans l'état marché commun il y a ceux qui sont plutôt dans l'état marché qui disent en gros je pense que vous avez marre qui peut faire référence ils disent en gros vaut moins d'état oublions l'état il y a énormément de mafri moussoul c'est que ça ne marchera c'est pas très fait il faut qu'on peut le dire et allons plutôt dans le marché et avec le marché avec de la technique en nous en confiance en tant que responsable d'entrepreneurs avec des drones des satellites des micro-injections d'infants on va réguler les pollutions on va prendre en compte etc donc voilà allons-y dans le marché plutôt et on va réguler les choses il y a plutôt c'est un mouvement un peu haut qui est bien dans le marché ça va pas il faut plutôt tout miser sur l'état de règles de l'ordre de réglementation etc et donc il y a des mouvements qui sont plutôt les métalisations plus grandes repolitiser ou politiciser les aides à l'école les aides à l'école sur les questions en écologie environnement etc troisième mouvement on va dire il y a plutôt le mouvement alter 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 on va dire ni l'état ni marché ça marche pas peut-être parce que le point d'épargne refaisons des communautés de vie qui vivent dans le territoire en dehors du marché de l'état et donc dans la problématique l'état marché commun de vos équilibres vous sentez particulièrement intéressant on va que les autres catégories n'est pas matérielle je n'ai pas de jugement normal mais de travailler ou de faire part de vos expériences sur cette question là pour voir comment il voit et il travaille sur ces reconfigurations voilà un peu comme prévu merci merci Merci.